on est de retour sur ff9 et ça va être l'épisode du calvaire certainement dernière fois on venait de récupérer eiko et on s'apprêtait à visiter une terre sacrée je rappelle comme ça sauf on a un boss et pas n'importe quel boss j'ai appris deux trois trucs sur eiko pas tout il reste quand même deux trois trucs à apprendre mais elle a déjà un bagage de départ oui sera pas totalement démunis au niveau des protections le boss ne met pas d'altération d'état à la limite on aurait eu un auto les vides ça aurait été bien mais on en a pas donc tant pis ah ouais bah quand il faut y aller il faut y aller l'arbre nana oui c'est vrai que ça pourrait en plus moche et avec beaucoup moins de flamant rose donc le boss gargantua c'est un géant vert et surtout des tags physiques il peut se faire un soin max sur lui si jamais il a pris trop de patates il fait des séismes sur tout le monde c'est assez chiant il ya trois objets à voler une fourchette un rennet et une flûte la flûte je crois que c'est l'objet le plus difficile à voler de tout le jeu et donc c'est cette fameuse flûte la dernière fois enfin ma dernière partie où j'ai mis deux heures pour réussir à l'avoir le rennet et la fourchette il n'y a pas de problème ça va vite voilà maintenant il va falloir se préparer à avoir beaucoup de vols ratés et le pire c'est que je peux rien faire d'autre avec les autres persos il n'y a rien à faire il va falloir il ne fait pas Sous-titrage ST' 501 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 pour se faire cette fameuse tire liste des magies bleues qu'on avait parlé la dernière fois oui c'est toi qui la frappe parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs des magies bleues ouais mais internet donc tu regardes magie bleue ff5 et ff6 ff7 ff8 le 9 et le 10 on va prendre des projets tous les faire non plus la sonde on n'a rien d'autre à foutre pendant jusqu'à ce que jidane vole la flûte donc parce qu'il faut pas faire pour pas s'emmerder bah ouais on 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 Sous-titrage ST' 501 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 l'ennemi te lâche vu qu'ils sont pas censés cumuler les gilles ses ennemis non mais je sais pas c'est pas si un autre je savais même pas que c'était une magie bleue possible d'apprendre ben voilà c'est assez spécial je pense que quoi qu'il arrive c'est ton équipe à toi qui sert de de base de calcul pas tout ya que ton équipe qui se balade avec du pognon bah ouais même si curieusement tu peux récupérer de l'argent sur tes ennemis ah ouais c'est le sort des tombes berry soit ouais et v'là le v'là le calcul un fils des gars un ennemi ego à 1 32e du nombre de pas de ton équipe ah ouais quand même voilà choisi un élément au hasard et nullifie toutes les attaques de cet élément si tu tombes sur le bon élément ouais c'est utile on discorde là ça c'est le black choc ah je l'attendais celui là bah ouais pareil bad breath très bonne magie bleu moins bonne que tu te la prends dans la gueule par contre celle là par contre elle est redoutable rip leur la cible et le lanceur de du sort échangent tous leurs effets positifs et négatifs dans beaucoup de situations tu te retrouves avec beaucoup d'effets positifs ou négatifs toi je sais pas mais ça peut être utile pour débarrasser un ennemi et de ses effets positifs ouais des ennemis dont ff6 qui se donnent des effets positifs il y en a pas des masses ouais par contre des ennemis qui donne des effets négatifs il y en a pas mal oui c'est vrai ou non inflige des légumes non élémentaires et inflige confusion et fait huit fois plus de dégâts sur des cibles qui ont le même niveau que toi il a placé mais si je tombe sur le bon élément c'est un goblie punch plus ouais c'est ça un goblie guère non élémentaire à tout le monde et ignore la défense ça c'est bien grande train celle là c'est la meilleure magie bleue ça c'est pareil en fait non plus puissant ouais et on a fait le tout évidemment je compte que les magies et qui sont différentes de ce cadre oui bien sûr c'est donc pour faire les mêmes à chaque fois même si certains effets sont différents même si parfois il ya un effet supplémentaire ou exemple d'un jeu à l'autre et rog song qui dans le 7 implique le sommeil et frog ok level 4 suicide ça fait je crois que ça fait confusion je crois où il n'y a pas un délire comme ça sur les ennemis multiples de 4 surtout les membres de l'équipe ciblée avec un niveau divisable divisable par 4 ça leur reprend 31 32e de leur point de vie et ça leur inflige mini ouais c'est pas confusion c'est mini c'est ça ouais donc c'est voilà si tu tombes sur un ennemi multiple avec un level multiple de 4 tu peux y faire la misère avec ça ouais ou le magic hammer là dessus par contre ça draine à 100 points de magie et une cible ouais ça les supprime potes les draines dans le c'est vrai angel whisper pur mieux ça à ça c'est un live 4 un live 3 pardon oui restaure les points de vie de la cible à son maximum le soigne de quasiment tout si pas tout et si la cible meurt avant d'utiliser la capacité et bien à la capacité ne changera pas de cible soigner la cible quand même ça voilà la faire vivre ah oui ça va faire oui ça fait revivre c'est vraiment le live 3 le live 3 qui soigne c'est un live 3 et sud c'est ça dragon force augmente la différence et la défense magique de 150% ça c'est nickel c'est dommage que tu l'as que très très tard dans le jeu mais ça doit aller bien qu'est ce que c'est que ça je sais plus ce que c'est mais c'est c'est de la merde alors ça donne protection contre la mort instantanée ouais oui mais bon tu as un ruban t'es supposé avoir un ruban si tu sais un minimum joué donc voilà c'est une question elle aussi les ennemis qui inflige la mort comme ça dans le 7 c'est très très rare que des ennemis de balance le sort doom simplement il est dans le 7 et les ennemis se massacrer assez facilement oui aussi alors laser ça diminue par deux les hp je crois exactement c'est un demi c'est bien un mâtre magic dégâts d'augmenter sur au climat alors que dans le neuf ça réduit les hp à un magique mâtre c'est juste une a ou e dans le 7 bêta a excellent ça c'est une attaque générale de feu très très utile le méga lance-flamme quoi aqua lung va soit l'équivalent d'un ocaric ouais ça c'est scaphandre pareil très bonne attaque d'eau générale très bonne attaque de foudre au général aussi par contre celle là tu peux l'apprendre que à certains moments souffle magique bah ça c'est l'équivalent des trois attaques réunis ça fait un max de dégâts mais faut faire attention aux absorptions élémentaires adverses et choco buckle ça c'est une attaque qui fait des dégâts en fonction du nombre de fuites je crois c'est ça c'est ça l'ennemi qui apprend ça c'est le chocobo oui voilà et pas n'importe lequel cadeau flair ça c'est le truc de l'arme finale flamme d'ombre je crois ou souffle d'ombre je c'est une très bonne attaque ça ouais il manque la pandora's box je sais pas si tu l'as vu euh bah c'est juste après ok bah celle là pareil excellente attaque mais tu l'as que sur le littéralement sur le dernier écran du jeu c'est dommage éclat d'ombre oui éclat d'ombre voilà oh ça c'était dans le 7 dans le 8 le 8 c'est les limit break de quistis magie bleue m'a oublié qu'elle avait ça elle ouais la limite break de quistis mais rien plus puissante à mesure que son niveau de crise est élevé donc plus est dans la merde plus est en niveau de crise et mieux c'est pour saison à la limite break comme tout j'ai envie de dire personne n'a envie de se retrouver en position des avantageuses avec christie enfin avoir envie de jouer avec christie bah moi j'aimais bien comme perso je sais un peu la waifu de la team et en plus de ça bah disons que niveau des limites le seul qui est utile c'est squall à la limite elle sert aussi parce qu'il ya certaines limites qui sont on va dire utilitaires le mistral le grande garde ou le dégénérateur aussi qui est pas mal ouais mais moi je la détestais parce que j'arrivais pas à timer son attaque alors laser aïe ça c'est juste des dégâts je crois ouais ça c'est des dégâts à eux électrocute aucun souviens de celle là simple attaque élémentaire enfin de de foudre à la le level point d'interrogation d'est d'accord donc en crise niveau 1 1 level 4 d'est et à fur et à mesure qu'elle monte en niveau de crise le niveau diminue pour ainsi bien que quand elle est à son niveau de crise maximum ça devient un level 1 d'est c'est quand elle a plus que 1 hp en gros c'est ça le dégénérateur ça ça white shot élimine un ennemi de la bataille qui m'ont le niveau de crise n'influant rien à la cobre est là il y est ah ouais je crois qu'elle avait un scaphandre les micro missiles c'est que du dégât ça ou ça peut autre chose peut-être et des attaques de gravité ok là encore son niveau de crise il reste plus ou moins deux points de vie à l'unis acide là le niveau de crise influent sur les altérations d'état infligé à l'unis c'est tout simple et en brest bon bah attaque de feu sur tout le monde à l'a également le bad breath qui est plutôt utile parce qu'il me semble qu'il est général dans le 8 c'est pas mon cible il est général j'en ai l'impression et puis le crise niveau 4 elle implique tout la taille d'habitation l'attaque foncière tout homing laser donc ça c'est comme le laser en plus puissant j'ai l'impression ray bombes comme le laser en moins puissant j'ai l'impression annoncé là c'est le laser mais sur tout le monde cette fois-ci ok et enfin le chaque wave pulsar c'est pas l'attaque de chrono ça comment que c'est son attaque en français je me rappelle plus c'est un peu sur l'attaque signature je me souviens plus du nom l'outre space outre space exactement c'est pas ça j'ai l'impression oui oui parce que ça elle peut l'apprendre alors comment j'en ai pas la moindre idée vu que bon le 8 c'est vraiment pas en préféré ni celui auquel je me suis plus intéressé apparemment c'est grâce à un objet ouais comme les arcs moteurs ok dark matter que tu peux obtenir à du coup avec les au bain mec quoi enfin reste tu peux réussir à récupérer ça ok ok on attaque cette fois ci les compétences de queen a ok alors cette fois ci level 4 au lit bas très bien mais ils sont dans la droga sur plus qu'on lui sur le bon ennemi là c'est bien par rapport au niveau exact et le level 3 des flest pour moi c'est trop une chose ça retire la défense et défense magique de tous les ennemis qu'un niveau multiple de 3 bon ça va là je pense qu'il y aura pas vraiment besoin de retirer la défense de qui que ce soit dans la mesure où le boss le plus costaud du jeu on va dire que je dis costaud c'est qu'elle plus de hp 1 il dépasse pas les 70 mille savoir on est très très loin des nombres de hp de l'armée m'road etc etc je pense pas qu'ils aient besoin d'avoir la défense baissé le limite club excellent mais faux set up avaï il faut que qu'il doit être un hp pour infliger 9999 à un ennemi ouais c'est pas très confortable dans certaines situations que ça c'est faisable si il suffit que tu lui mette un life 3 elle meurt et dès qu'elle reste tu balances l'attaque et juste après tu soignes après au niveau où tu obtiens un life 3 est ce que tu as vraiment besoin d'un tel setup pour infliger 9999 live 3 tu l'obtiens très très tôt tu l'obtiens à claire au début du cd 2 moins d'ailleurs c'est une autre magie bleue de queen of connie ouais c'est récupérer ça ah oui c'est pas chaos qui l'ont traduit en français ok bon bah le setup est possible alors il ya un niveau du jeu où c'est très utile juste savoir night 1 c'est nocturne ça endort tout le monde tout le monde sur le terrain est endormi ouais très utile pour farmer les big dragon il suffit juste au préalable de te mettre nuit blanche pour protéger contre le sommeil et après tu le spam de magie pas d'attaque physique pour pas le réveiller mais il en faut beaucoup de magie pour l'avoir le big dragon surtout si tu fais ça au cd 1 par exemple alors finale fantaisie 4 inflige des dégâts de vent de manière totalement random ou presque c'est quoi le nom de la magie brister ouais c'est la france sur les red dragon c'est une attaque de vent qui est plutôt bien le calcul soldan 55 fois un nombre entre 1 et l'addition entre le niveau de queen of et sa stat magie donc ça peut infliger un minimum de 55 attends on retrouve face aux monstres les plus puissants du jeu suivant ce twister en 10 attends ça se trouve c'est fréon c'est pas c'est pas tornade c'est une attaque de non élémentaire on est d'accord non élémentaire de vent ok non bas je confondais avec une autre alors chèque ça c'est bien oui non bas c'est vrai c'est vraiment ça c'est une attaque voilà c'est un séisme tout ce qu'elle plus facile c'est ça comme on vient de s'en prendre dans la tronche depuis déjà une heure et cinq minutes déjà une heure ouais angel snack 4 remèdes sur tous les membres de l'équipe d'un seul coup oui en français ils l'ont traduit par angélique et effectivement oui il me semble que quand je le récupérer j'avais dit que ça soignait toutes les altérations d'état mais en fait non ça utilise automatiquement avec chacun de tes personnages un remède sur chacun d'entre eux donc à la limite si tu as plein de remèdes sur toi c'est pas un problème on a gagné du temps de soigner très vite des altérations d'état quand la situation l'exige juste avoir un gros stock c'est ça que s'il n'y a pas de remède et bien l'attaque ne fait rien à la frotte drop bas une des meilleures attaques incite à pêcher la grenouille un minimum ça peut très très vite monté en termes de dégâts au vu du calcul le niveau de queen a fois le nombre de grenouilles attrapé ouais alors il faut quand même dépasser la centaine pour faire du 9999 oui évidemment même si queen a n'est pas niveau 99 tu attrapes une petite deux centaines une petite trois centaines de grenouilles et c'est bon c'est réglé bon alors 200 ou 300 nous c'est long à faire oui mais bon un jeu où tout est long à faire ouais même voler un connard de gens verts alors vanille invisibilité c'est ça peut être bien le problème c'est que les altérations d'état et et les sorts de protection comme justement vaniche il dure pas assez longtemps à mon goût dans ff9 à moins de temporiser avec la barre atb mais bon tu peux rien faire d'autre en attendant ça c'est ce qui congèle je suis pas fan d'infliger ce genre d'altération aux ennemis parce que bien souvent ils sont insensibles après si ça marche c'est bien la bombe moutarde ça c'est l'équivalent mais ça inflige surchauffe pareil les ennemis sont pas suffisamment sensible assez sensible à cette altération d'état pour que ce soit valable et enfin l'auto life c'est craqué et on va terminer avec final fantasy 10 parce que pourquoi pas bah oui c'est les limite break de enfin les overdrive plutôt de qui marie bon le jump on ne le présente plus ah oui c'est vrai que le jump ça passe sur le sur lui quoi alors que c'est censé être un truc de dragon knight passé un petit peu le dragon knight il va avec une lance ouais ouais je sais pas quand tu me dis ça je peux pas l'accepter pour moi le vrai dragon knight c'est kane et pas cette espèce de merde de kimahari qui est un peu le pire perso de ff10 quoi écoute un il faut bien un personnage qui manipule une lance ou quelque chose d'équivalent ouais camon grain c'est une attaque physique on ne peut plus ordinaire monos cible en plus tout ce programme alors dû à une erreur de programmation cette attaque n'inflige pas l'éjection fait juste des dégâts c'est quoi l'attaque bravo les programmeurs c'est un coup de sabat ah oui le kick oui à la limite il s'avait fait une éjection ça aurait été bien ça aurait été même style que frappe lourde de barrette dans ff7 et nova c'est certainement une des dernières limite break c'est peut-être même sa dernière limite break et voilà donc c'est c'est la liste des attaques de notre dragoon slash match bleu de final fanta bon bah de notre côté on a toujours rien on n'a pas vu pas vu cette satanée flûte on en est à un peu plus d'une heure de travail est ce que je vais seulement battre mon record de ma partie précédente et l'avoir en moins de deux heures je me rappelle plus du timer exact c'était un peu plus de deux heures que j'avais mis sur sur la vod pour rappel c'était sur sur la compil que j'avais fait pour les 20 ans du jeu il ya à peu près deux ans j'avais carrément fait le jeu à 100% de la mesure du possible j'avais fait tous les trucs secondaires course de lipo tout ça le seul truc que j'avais pas fait c'était la corde à sauter voilà voilà Peut-être dans quel jeu toi que tu avais le plus exploité les magies bleues ? Peut-être bien dans le 6. Ah ouais, tu joues beaucoup avec Strago ? Non. Donc en gros, les magies bleues tu te torches avec. Totalement. Est-ce qu'il y a un magie bleu dans FF14 ? Oui, me semble-t-il. Et alors comment il fonctionne ? Je te demande, je ne connais pas du tout FF14 et toi je sais qu'il y a pas mal joué. Oui, mais tu dois bien te douter que je n'ai certainement pas couru après ça. Ah, tu n'as pas la main à dire comment ça marche ? Non. J'aurais été que le savoir. C'est pas du tout. Est-ce qu'il y a une explication ou quelque chose ? J'arrive pas à me représenter comment ça peut fonctionner un match bleu sur ce jeu. Un match bleu dans un MMO ? Ouais, c'est compliqué. Je ne vois pas comment ils ont pu faire. Ils ont certainement trouvé un truc, on ne peut plus de logique, mais là tout de suite je ne vois pas. Alors, c'est un job limité qui n'associe aucune classe et qui ne peut qu'apprendre des actions ou des capacités par des ennemis. Un match bleu ne peut pas jouer seul, j'ai l'impression. Ah ouais ? En tout cas, ils font comme beaucoup d'autres classes. Un match bleu, c'est membre d'une équipe ou alors galérien. Et puis en plus, ils ont même des... Il y a une classe limitée, ils sont même carrément limités dans leur... De qui voulaient... Les BP... Ah ouais d'accord ! Ah putain, il y a beaucoup de contenu qui leur sont interdit en fait. C'est même pas qu'ils sont moins efficaces que d'autres, c'est qu'ils n'ont carrément pas accès. Mais après, tu ne peux pas changer de classe à volonté dans FF14 ? Oui, si, si. Ah. C'est juste que tu ne peux pas faire ce genre de choses avec un match bleu. D'accord, ok. Pour avoir dit ça, maintenant ils disent que finalement les matchs bleus, c'est une classe capable de se démerder toute seule sans le moindre problème. Mais ça dépend du nombre de compétences qu'ils ont réussi à prendre. Ça a peut-être évolué depuis l'époque où tu jouais. Déjà, je n'avais même pas souvenir qu'ils existaient. Tu jouais à quoi comme classe toi ? Alors j'avais commencé avec Elementaliste sur un malentendu. Ah oui, tu m'avais raconté, au final tu t'étais retrouvé healer. Je voulais manipuler les éléments, je voulais tout faire cramer et au final je me retrouve avec un putain de healer. Il fallait jouer le match noir, non ? Bah ouais, mais euh, match noir... Oh, match noir... J'ai même pas vu que match noir c'était possible. Match noir qui n'est pas possible dans un Final Fantasy ? Ouais, mais bon, voilà quoi... J'ai mal lu, d'accord ? Ah oui ! Par contre, le nombre de classes que j'ai publié là-dessus... Euh, je vais vérifier un guide. Ouais ouais ! Alors donc j'avais euh... Non mais... Non mais... Non voilà, le problème c'est pas ça, c'est euh... Les classes en fait elles évoluent. Par exemple, le match blanc, avant de s'appeler match blanc, il s'appelle Elementaliste. Ah c'est comme j'imagine le knight qui devient paladin par la suite, non ? Pas un délire comme ça ? C'est bien ouais. Voilà, l'élémentaliste qui ensuite devient un match blanc. Ensuite c'est l'occultiste qui devient mage noir. Euh... Et ensuite ça commence à faire chier, qu'est-ce que c'est que ce système est normalieux ? Et je n'ai pas le bon site. Voilà ! Alors, mon élémentaliste, aussitôt après, j'en ai fait un lancier. Ah tu voulais te la jouer Kane ? Ouais. J'ai une classe physique mais quelque chose d'un petit peu moins classique qu'un chevalier quoi. Oui. Et du coup, je l'avais joué lancier pour le faire devenir chevalier dragon. C'était sympa, c'était marrant. Je crois que c'est seulement à partir de là que je m'étais dit que ce serait bien d'avoir un match noir. Et bon ben, je m'étais renseigné, j'avais appris qu'il fallait que je devienne occultiste. Et je ne pense pas... Alors, si je crois que j'avais également appris le job de chevalier noir. Il part de quoi le chevalier noir pour le devenir ? Absolument rien du tout. Ah ouais ? C'est les classes du jeu de base. Il y a une classe de base qui évolue ensuite vers une classe avancée. Donc l'élémentaliste qui devient mage blanc. Mais par contre, celle des extensions, tu vas direct dans la classe. Ok, d'accord. Je demande, c'est typiquement le genre de classe que moi j'aurais joué si j'avais joué à FF14. Bah écoute, j'étais ravi d'avoir une classe... Enfin trois classes, chacune dédiée à un rôle différent. Donc le mage blanc qui permettait de soigner tout le monde. Le chevalier dragon qui balançait des tatanes physiques. Et le mage noir qui balançait les boules de feu à tout bord. En tout cas. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais tester tank. Et... Alors je ne vais pas vraiment accrocher. Au final, je suis resté... J'ai commencé à jouer de plus en plus souvent mage noir, sans trop de surprises. De moins en moins mage blanc et quasiment plus chevalier dragon. Ouais. Hum. Et au niveau de la campagne, j'avais terminé Heavensward, enfin la première extension et je commençais tout juste la seconde. Alors tu me parles de trucs qui sont complètement étrangers. Bah c'est... Le truc c'est qu'il y a une campagne... Enfin il y a des campagnes, il y a un scénario, il y a... C'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes scénarisées. Avec des événements, avec une équipe, des... enfin voilà c'est... C'était un MMO hein. Ouais. On m'avait proposé d'y jouer à une époque, mais le problème c'est que le jeu était sorti depuis beaucoup trop longtemps. J'aurais eu beaucoup trop d'informations à assimiler pour comprendre parfaitement le jeu et j'avais décliné l'offre. Et en plus de ça le jeu je l'avais pas, même si toi-même tu m'avais proposé de jouer sur ton compte. Euh bah oui. À l'époque c'était en été 2018. C'est ça. Donc Stormblood était sorti depuis peu me semble-t-il, la deuxième extension. Oh mais le jeu il avait déjà quel âge à ce moment-là. Euh... Ah, il avait un âge bizarre tu vois. Oui, c'est vrai qu'on peut pas trop parler de l'âge de FF14 étant donné que c'était très tumultueux. Voilà, faut savoir qu'il est sorti. C'était pas top, c'est un petit peu le bordel. Du coup ils l'ont... Ils ont décidé de le refaire. Pendant la période de refonte ils l'ont même carrément rendu free to play. Pour compenser. Et sitôt la refonte terminée, là c'est redevenu donc un abonnement. Mais cette fois-ci le jeu était devenu bien. Je crois que c'était bah justement en 2014 ou peut-être bien. Et toi tu l'avais commencé vraiment dès ses débuts. Bah carrément précommandé. Oui voilà c'est ça. Ah, c'est dit oserais-je ? Oserais-je raconter l'histoire ? Le jeu je savais qu'il allait sortir depuis un bon bout de temps, depuis des mois. J'avais toujours regardé de loin FF11. Sans jamais pouvoir ou me décider à y jouer. Parce que bon bah, quand j'ai enfin pu m'assurer un revenu et donc un abonnement. Le jeu était déjà un petit peu dépassé. Ouais. Il y avait World of Warcraft. J'avais fait mon foi. Mais je voulais pas louper le lancement de FF14 comme j'avais loupé celui de FF11. J'avais précommandé le jeu auprès de la FNAC. Je les nomme. Et quand je suis allé chercher mon jeu le jour J, ils ont trouvé le moyen de paumer mon jeu. Ah, bravo. Quel professionnalisme. J'ai pris coup le jeu. Ils avaient pas mon exemplaire. C'est coup. Alors bon. J'ai fait le surpris pour pas péter un câble. Du reste, ils sauraient pas. On aurait pas fait grand chose. Parce que bon. Les mecs de la FNAC. Je sais pas si c'était la boutique. Ou alors si c'est général. Mais il est un petit peu. Il reste technique. Les pauvres. Un peu de temps. Et au final, ils sont tombés d'accord sur le fait que j'avais bien pensé. que j'avais précommandé. Que je méritais bien un jeu. Et qu'ils avaient pas envie de passer 50 ans à me dire. Désolé monsieur. On a rien. Du coup, ils se sont débarrassés de moi. En me filant carrément une version collector. Ça va. Ils sont pas foutus de ta gueule. Donc j'ai échangé trois quarts d'heure de confusion. Contre une version supérieure à ce que j'avais commandé de base. Bah merci la FNAC. Merci la FNAC. La prochaine fois que je précommande un truc chez vous. Je pense qu'il risque de ne plus jamais arriver. Pour diverses raisons. Bah ne vous gênez pas pour perdre ma copie. Mais pour garder une copie collector en stock. Ouais. Soyez négligent mais pas trop. Voilà. Soyez négligent mais soyez généreux. Et du coup j'avais testé, enfin j'avais testé, oui j'avais testé le jeu à sa sortie. J'avais préco donc quand j'ai commencé le jeu il y avait des niveaux partout. Ça combatait dans tous les sens. Le jeu ramait pas mal d'ailleurs. Et puis il était chiant. Il était chiant, j'avais pas l'impression d'avancer sur le moindre scénario. J'ai pas très bien compris ma classe qui là encore était élémentaliste. Donc c'était pas du tout un lanceur de boule de feu ni coupé ni caisse. Le système de craft, je l'ai pas testé mais le système de récolte, il était pas top. Ce qui fait que j'ai joué quoi ? Peut-être deux semaines. Alors que j'avais peut-être deux mois d'abonnement. Donc voilà. Je me suis réintéressé un court instant pendant la période de free to play mais sans plus. Et j'ai entendu des années et des années avant de m'y réintéresser. Tout le monde était au taquet sur le jeu, je comprenais pas trop pourquoi. Bon. J'ai fini par me laisser séduire. Par les avis positifs qu'il disait. Le jeu a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Il est devenu super, c'est les meilleurs MMO de tous les temps. Et au final, ouais ça a été. J'ai eu une expérience de deux mois seulement. Mais deux mois qui m'ont quand même réconcilié avec le jeu. Bah disons que deux mois pour toi c'est assez énorme. T'as toujours eu un temps de jeu limité. Euh ouais, enfin je voulais m'assurer d'avoir suffisamment de temps pour jouer. Pour redécouvrir le jeu au moins suffisamment pour en garder un bon souvenir. Je suis faisi une période qui correspondait, enfin qui incluait mes vacances d'été. Comme ça au moins je pouvais en profiter autant que possible et que voulu. Ah non c'était sympa, c'était bien. A noter que même si le jeu est sorti depuis diplôme et qu'on peut se sentir dépassé par le contenu, je continuerai quand même de le conseiller. A ceux que ça n'impressionne pas. Il a quand même beaucoup de succès par rapport au MMO. On va dire qu'il fait partie des plus anciens qui est toujours apprécié on va dire. La différence de, bah on va citer la référence hein, O.O. Bon alors on aime, on n'aime pas. Moi j'ai beaucoup aimé au début mais pour moi maintenant c'est devenu de la merde. Après, O.O. est handicapé par Blizzard. Ah ouais. Du moins par le Blizzard actuel. Forcément. FF14 est un MMO japonais. Il n'y en a pas beaucoup de cette envergure. Et surtout c'est Square Enix. Donc s'il s'agit de mettre du pognon dans un MMO, ça va ils peuvent se le permettre. Que non seulement c'est un jeu qui profite d'une bonne licence. Et ensuite c'est un jeu à abonnement donc quoi qu'il arrive en plus il est profitable. Alors ils n'ont pas les, ils n'ont pas de manque de pognon pour le, pour veiller dessus. Après même si je crache un peu sur ce que O.O. est devenu maintenant. 100% hein. Le jeu devient free to play. Je dirais traîner dessus de temps en temps parce que j'aime bien l'univers, j'aime bien les maps, tout ça. Mais ouais je dirais qu'il fait quand même malgré tout partie des piliers des MMO à l'heure actuelle. Je pourrais citer bah FF14, Elder Scroll Online et Pibawo évidemment. A oublier qu'il doit. Oh qu'il doit. Non non non. Qu'il doit de mettre cette déception. Allez quand il se passe un petit peu de chemin. Ouais mais je pense pas qu'il soit aussi populaire que les trois que j'ai cité. Et il est bon chacun peut donner son avis mais à mes yeux il est pas il est pas sans podium. Mais c'est ça. Autant et ça je continuerai de le dire ad vitam aeternam. Le 1 c'était vraiment un jeu génial. Un des meilleurs jeux auquel j'ai joué. Et pas plus tard qu'hier j'étais dessus d'ailleurs. Mais alors le 2 je l'ai attendu j'ai attendu et au final ça a été la douche froide. Da! Non. Plus fort. Combine de temps sih. Plus fort. Que δi ma pit de tr decided. Puis après après ! Plus fort. Plus fort A. Plus fort. non le jeu qu'on m'a vendu comme quoi meilleur mmo il va être trop bien sachant que alors moi en tant que connard confirmé je compte mes positions et pour moi c'est que de médiéval fantastique ou à la limite le post à po mais tout ce qui se passe dans l'espace je suis pas fan et du coup on m'avait quand même vendu ce water comme étant un jeu qui va être trop bien tout ça tout ça alors moi comme un pigeon jeu précommande avec l'accès anticipé 15 jours avant tout le monde tout ça pour au final rester allez à peine une journée sur le jeu à l'inverse de toi qui a beaucoup aimé je crois oui oui on m'avait fait jouer on me l'avait fait tester carrément installé sur mon ssd sur lequel mon système pour qui démarre plus vite et j'y ai joué deux jours ok j'y vais deux jours et puis une paire d'années plus tard peut-être me laisser repenter un petit coup ça m'est venu comme ça mais cette fois si j'y suis resté quelques mois je vais m'étais même carrément payé le luxe de me prendre un mois d'abonnement alors qu'il était quand même en free to play ça va porter quoi il ya de grosses restrictions quand on joue en free to play ah oui d'accord il ya en fait il ya trois statues dans de deux joueurs dans ce dans ce jeu il ya le free to play donc tu as le droit de balader avec ton perso de massacrer tout ce qui bouge et puis d'avoir de l'argent de poche pour te payer tes clopes et c'est tout pas une énorme restriction sur ce que tu peux faire ensuite le statut abonné donc là tu as ton abonnement et tu as accès à absolument tout ta barre d'xp augmente davantage tu as un mec qui te sort de tabouret quand tu es fatigué dans la totale et enfin il ya le statut privilèges qui correspond à une sorte de free to play plus disponible pour ceux qui ne sont plus abonnés mais qu'ils l'ont été et là donc à quelques restrictions entendant pas mal mais tu as beaucoup plus de contenu qu'un free to play classique c'est un genre de statut retraité quoi un peu ça et personnellement ce qui tôt mon mois d'abonnement terminé le statut privilège me convenait parfaitement en bon vieux que tu es si ce qui était d'ailleurs j'avais une une méthode pour pour occuper mes crédits comme je le souhaitais le statut privilège permet de porter sur soi davantage de crédits qu'un statut free to play qui est limité à 200 mille ou à 250 mille crédits je crois et un privilège permet d'en avoir 350 mille si tu dépasses cette somme des crédits sont déposés sur une sorte de coûte bloqué ok qui se débloque que si jamais tu t'abonnes à nouveau et moi ce que je faisais de quoi les salauds de banquier et non mais là le système financier du jeu était furieux black rock il s'achait pas ton pognon comme ça si tu veux ton argent paye et c'était bien oui c'est vraiment bien oui allo et ce que je faisais c'est que d'une part je vais en sorte de jamais arrivé à 358 en donnant mon pognon parce qu'on peut carrément transmettre du pognon à quelqu'un avec avec le courrier donc j'avais un de mes contacts à qui je transmettait pas mal de crédit des dizaines de milliers de crédits au départ et ensuite j'ai découvert que les gens ne comprenaient absolument rien au système de marché et acheter des ressources à des prix souvent ridicule pour les revendre à un prix totalement pété parfois j'achetais des matériaux assez exotique on va dire un des machins qui se récolte pomme et voilà qui s'échangent contre un objet un équipement qui était considéré comme extrêmement rare sur le marché et le coût de la transaction était ridicule j'ai acheté les matériaux à 80 mille crédits et je revendais le produit manufacturé à 250 mille et au final tout ça a fait que je me retrouvais avec ma boîte aux lettres blindé de courrier rempli de pognon à chaque fois que tu réussis une transaction sur le marché tu reçois ton pognon par courrier et j'avais j'avais presque chaque jour une vingtaine une trentaine de courriers qui possédaient enfin qu'ils contenaient chacun de 20 à 100 mille crédits mais c'est pas dix lettres ou d'un certain temps les courriers pour ça que je récupérais et au fur et à mesure que je récupérais je retransmettait aux contacts qui lui par contre était abonné ok il nous conservait mon pognon d'accord contact de confiance évidemment oui mais beaucoup et puis du coup ça me permettait d'avoir je sais pas et combien j'aime plus combien de milliards de crédits possédés enfin pas de milliards de 2 millions par ou des milliards tout de même faut pas déconner et voilà j'ai j'avais plein de pognon et parfois je veillais passer des objets qui m'intéressait beaucoup sur le marché mais que je pouvais pas acheter parce qu'ils coûtaient plus de 350 mille crédits alors quand c'était comme ça prévenait s'il était contactable le contact et visait bachin voudra ça est ce que tu peux me récupérer puis ben voilà même si j'avais pas le pognon sur moi vous pouvez m'acheter parce que tout ce que je voulais sur le marché sans problème elle est tellement riche qu'il doit à son banquier de faire ses courses exactement c'était une facilité déconcertante tu tu voyais des marchandises arriver à quoi mais pas veut dire 200 300 crédits unités puis tu t'apercevais qu'elle n'avait peut-être qu'une centaine de une cent cinquantaine d'unités sur le sur le marché tu rachetais tout et puis tu leur vendais à 500 ou 600 crédits ouais je revends ça toujours était un bon plan pour faire de l'argent sur sur les mmo qui possèdent un hv quoi tu sais un minimum tu prends quand tu sais que les ressources sont nécessaires pas forcément farmé par des bottes et que le marché fonctionne au taquet que ça bouge tout le temps ouais si tu t'en sers au bon endroit pour récupérer au bon moment et l'euro du pétrole on peut qu'en plus il ya un moment un sur stock de produits que tu as la place pour les stocker et que tu achètes tout après un prix totalement déglingué à quelques crédits seulement t'attends le moment une pénurie parce que la pénurie il est toujours par arriver toujours un moment où plus personne n'a envie de récupérer des ressources qui sont surabondantes en croissant en croyant que bon bah voilà si tu en as tu vas les revendre à un prix de l'air de donc pas tu te fatigue pas les récolter un revendeur à viser il est content et voilà le on va dire qu'un quart de mon temps de jeu était consacré à l'achat revente sur l'hv simplement balader pour regarder les objets qui est en achat ou en vente parce que ça me faisait marie c'est pour mmo qu'il faut que tu joues sur le simulateur de bourse avec le simulateur de bourse et beaucoup plus complexe beaucoup plus de données intégrées beaucoup moins prévisible pour quelqu'un comme moi dans le lot je crois qu'on a oublié de citer un mmo sur lequel on a pas mal joué tous les deux d'ailleurs comment qu'il s'appelait rift oui rift c'est ça il était pas mal celui-là il était pas mal un copier coller de wo certes mais il y avait des trucs en plus qui faisait que bah c'était bien alors autant où ce qui est bien c'est le lore j'ai envie de dire la map tout ça mais rift avait des très très bonnes idées sur sur le contenu à faire end game oui oui de toute façon ce ce jeu avait été fait par des des anciens de de bizarre qui a travaillé sur la forcraft ok donc bah c'était pas vraiment étonnant qu'ils se soient inspirés bah c'était même plus qu'inspirer les les skills c'était des copier coller des skills de mais j'aimais bien le système de le système de d'arbres de compétences oui le système de job sans puis dire ouais c'est ça va sortir d'une seule classe pouvoir en devenir autre chose et changer de rôle comme tu le souhaites il va surtout comme tu as dit le contenu end game qui était pas mal et le fait que arrivé niveau max ne veuille pas dire que ton expérience ne sert plus à rien mais te donne accès à une sorte de déchire pas d'échiquier un arbre de statistiques on va appeler ça ouais qui te booste toujours plus son perso voilà du coup on continue de gagner de l'expérience on continue de monter de niveau et à chaque niveau gagné on peut augmenter légèrement ses stats ou alors des petits trucs augmenter de 0,03% les dégâts diminuer le temps de cast du tout genre pas fait beaucoup aimé oui c'est vrai pas les les failles aussi qui était sympa très bon ce d'événements entre guillemets aléatoire ouais permettait de de rendre les maps un petit peu moins vide et puis surtout les gros boss sur les dernières nappes une énorme faille qui foutait le merdier et qui se déplaçait un petit peu et dès que tu avais réussi à combattre les monstres qui sortait de la grosse faille t'avais le gros boss qui surgissait sur lesquels tout le monde se déchaînait une cinquantaine de personnes si pas davantage qui balançait tout va tout va et ça te permettait de récupérer du bon stuff toi qui était mort un petit peu à l'image des des gros boss sur guild wars 2 ouais c'est pareil ça ça a été peut-être ma motivation principale pour monter un perso niveau 80 ouais bah tu as de la chance parce que bon sur guild wars 2 le niveau 80 je l'ai atteint très très vite le donjon soi-disant le plus difficile je me suis retrouvé à le farmer à chaque reset quotidien c'était une facilité déconcertante avec une team un minimum intelligente et coordonnée et je me suis lassé en fait c'est ça le problème j'ai même pas été check les extensions suivantes je m'ennuyais littéralement sur le jeu puis bon il y avait le fait qu'il y ait la grosse déception par rapport au premier c'est auquel j'étais toujours nostalgique mais tu auras tendance à dire de ton point de vue que ce serait quel mmo que vraiment tu as préféré ou même que tu continues préféré d'ailleurs alors là ce qu'ils ont tous des points positifs et des points négatifs de façon le problème c'est que chaque chaque mmo avait son petit truc lorsque j'y vois qui m'avait bien plu oui bah pareil mais mais c'est tout il n'y a aucun mmo à mes souvenirs sur lesquels je reviens de ton enton tiens ça a eu une ce qui c'est un bout de temps parfaitement parfaitement identifié qui a de merdi qui est sur ff9 ouais en fait ça va faire 1h45 on est sur le boss à essayer de le voler et du coup on essaie de meubler un peu en discutant de tout et n'importe quoi on était en plein sur les discussions de mmo alors on s'emmerde en discutant ça va toi et c'est un petit peu les deux heures des tentes 1 et encore on a eu droit à une demi heure de silence un petit peu gênant ouais bah alors je suis bien d'accord pourtant je l'ai dit quand même pas mal de fois ff9 c'est mon final fantasy préféré mais il y a énormément de mécaniques qui sont ratés la transe c'est raté le vol mais c'est claqué au sol complètement c'est le pire système de vol de tous les ff confondus après vu mon expérience je dirais que c'est quand même situationnel pour moi il ya que deux boss voire peut-être trois qui sont super difficiles à voler le reste même les boss de fin dans memoria honnêtement en trois quatre tours tu les a dévalisé alors on va savoir pourquoi ce boss random de merde il est aussi difficile à voler après 0,36% de chance ouais mais c'est pas que si c'est un objet vraiment rare l'objet on peut l'acheter au niveau du cd3 il me semble bah moi ce qui me gêne dans la transe c'est que dès qu'elle se déclenche bas elle se déclenche et point barre tu es obligé de la subir en fait tu tombes sur un ennemi à la con qui te met en transe et bah voilà c'est tout alors que dans les autres le système de limite tu pouvais le conserver pour un boss difficile par exemple vrai que le fait de pas pouvoir contrôler la transe c'est un petit peu naze surtout que tu as des bonnes idées au niveau de la transe le fait de lancer deux magies en même temps dans le même tour c'est plutôt bien ça va tomber son perso devenait un perso plus ouais c'est ça il a sacrifié la puissance de la transe pour rendre le perso un peu plus contrôlable enfin je veux dire quitte à la rendre contrôlable pour éviter de déglinguer l'équilibre de la transe il aurait rendu un petit peu moins puissante ça aurait bien contrebalancé bah c'est très très difficile de choisir une équipe parce que en fait les huit personnages jouables ils sont tous bons après il y en a peut-être un ou deux que j'aime un peu moins parce que par rapport à leur histoire enfin de manière totalement roleplay leur histoire je la trouve pas suffisamment intéressante mais à côté sony au gameplay ils sont très très ils sont tous très très bons les huit perso parce qu'ils aiment bien les équipes type et le lire classique plus ou moins évident jdan daga bibi stener ouais bah match blanc match noir chevalier voleur classique oui exactement la team et ff 1 c'est ça je déteste clairement ff 8 et pourtant le système de limite je trouve que c'est le meilleur j'aurais pu citer le 7 le 7 je trouve que le système de limite est beaucoup trop craqué parce que tu peux vraiment la conserver à n'importe quel moment et être full vie aucun problème dans le 8 quand même la petite contrainte d'être bas en vie et de pouvoir lancer une super attaque un peu comme les desperation attaque de ff6 et ça j'aime bien c'est un très bon équilibre ah oui le ff7 t'affrontais des ennemis à la mort moelleux tu te mettais un machin qui te met en furie ouais tu te prenais deux trois patates ta barre de limite augmentait dès qu'elle était pleine un peu tu te soignes et en furie et tu déchaînais ça sur les monstres qui te casse et sur le boss moi je gardais l'état furie c'était marrant bon tu prends plus de dégâts que tu es en furie mais c'est pas grave et surtout si tu démerde bien tu peux apprendre la plupart des limites d'un cd1 ah oui c'est ce que j'avais fait après est-ce que le vol dans les airs dans les rpg en dehors de ff et si un gros que ça tout dépend du rpg aussi parce que des rpg hors finale fantaisie où il ya du vol peut citer quoi les bris sauf ailleurs et encore juste le le 3 et 4 bien on a fait le tour je cherche ouais mais si bas grandia que tu as fait récemment ah bah oui non mais attend mais bon ouais le vol il arrive tardivement et personne n'utilise vraiment exactement donjon mystère à l'époque dans donjon mystère il y avait après j'ai juste fait le tout premier pour gamme et vince et vous s'arrêter là donc grandia c'est c'est le lapin le mogwai et comment se joue si le jeu sur psp ça me dit quelque chose ah non non attend je confonds il y avait un jeu de chocobo sur psp mais c'est pas ça sur ps4 d'accord c'est un actif tactical on va appeler ça ouais c'est dans la même lignée que les donjon mystère je donne il en est au moins à sa sixième transe je crois pas sur ff8 tu avais le vol de magie mais tu avais aussi le vol de magie mais tu avais aussi le vol de objet avec la compétence pillage il y avait quand même un système de vol d'objets sur sur effet fuite d'ailleurs sur certains boss tu pouvais voler des objets qui étaient bien craqués parce qu'il était dommage c'est que tu pouvais pas avoir plusieurs fois les cartes intéressantes comme tu pouvais changer les cartes en objet il y avait une carte qui permettait d'avoir 100 h l'espace je crois c'est fortement possible un sur effet fuite les cartes de perso tenait les meilleurs objets tu avais des objets ça te rendait ton équipe indestructible temporairement genre la carte laguna je crois de filet des objets de ce style ou la carte squall je sais plus après fallait vouloir les sacrifier ces cartes là elles étaient tellement précieuses et déjà fallait passer diplôme à réussir à les voler à les récupérer auprès des autres joueurs bah une fois au cd4 tu as moyen de récupérer toutes les cartes du jeu je crois dans dans ton vaisseau tu l'as récupéré mais le problème c'est que au cd4 tu as puirait un affaire quoi toutes les villes sont fermées le hache espace dans la ff9 tu en as que trois de disponibles au total c'est considéré comme un accessoire ça te permet d'apprendre aux dents avec avec greno mais tu peux aussi l'utiliser en tant qu'objet et le lancer sur un ennemi et ça impliquera toujours 9 999 mais bon comme je disais tout à l'heure le boss le plus balèze il a moins de 70 000 hp est ce que ça vaut vraiment claquer un objet en édition limitée sur des boss aussi faible à pas bien compliqué de faire de gros dégoût sur final conseil neuf non 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 tu as des moyens très très simple pour faire un max de dégoût sur le jeu 3 sur le sur le neuf ça va encore pour prendre les compétences à part les dernières ouais c'est long mais ça passe et puis il ya toujours les monstres gentils qui donne un max de 2 ap ça permet d'aller plus vite je pense que je préfère encore ce système au système de matériaux où il y en a certaines c'était très très long pour apprendre des magiques supplémentaires dans f7 n'est ce pas tu avais toujours l'option avec les les armes avec les effets double ou triple parfois mais c'était quand même bien long c'est parti c'est parti C'est parti. C'est une sorte de up à force de le tenter ou de monter de niveau ? Ouais, c'est un calcul de merde. Je crois que sur FF9, en fait, le premier vol, si tu réussis pas à voler le meilleur objet, le jeu va faire un calcul et diminuer tes chances à chaque fois. Mais grosso modo, il y a quand même un pourcentage, c'est celui que tu as cité. Sur cette flûte, je sais plus combien c'était que tu as dit. 0,36 je crois. Ah oui, je suis complètement d'accord, c'est vraiment une idée de merde. Et Jidan, c'est le pire voleur de tous les Final Fantasy confondus. Ou alors, ils auraient pu faire un système où tu as plus de chances de voler l'ennemi s'il est un minimum affaibli, par exemple. Enfin, c'est une idée comme ça, mais pourquoi pas. Qui permet d'enfin augmenter les chances de vol. Bah ouais, parce que là, honnêtement, ça va faire deux heures qu'on est dessus quand même. Ouais. Sans la moindre différence entre le début du combat et maintenant. Je crois que c'est prévu, en plus qu'il y a un remaster de FF9. Il me semble que j'avais lu ça, je ne sais plus où. Ah bon ? J'ai peut-être une connerie, mais j'ai vu pas mal de photos qu'il laisserait à penser qu'il referait. Ouais, ok, bah c'est bien ça, ouais. Ouais, donc l'idéal, ce serait qu'il refasse la mécanique de vol. Qui refasse la transe. Qui rééquilibre les boss. Bah, il me semble que les fichiers des Final Fantasy antérieurs au X, ils avaient été, comme qui dirait, perdus. Alors pour le 7, je ne sais pas comment ils se sont démerdés pour faire le remake, que je trouve à chier, personnellement. C'est dommage, hein, moi j'aurais bien voulu les FF bien old school, remis à neuf, ça aurait été bien. Ouais, c'est possible qu'il est refait de zéro. Mais bon, pour la grosse arnaque que c'est, je suis désolé, mais... Tu fais juste Midgar, qui représente à peine un quart du jeu, et ça coûte 60€. Alors que le jeu de base, où c'était, allez, grosso modo 80h, pour le finir, c'était combien ? 15€ à l'époque, tu le payais ? Oui. Alors certes, c'est les plus gros graphismes, tout ça, mais pour moi, il y a certains passages, ils ont été massacrés. Moi, j'avais bien aimé le coup où Clad, il devait se travestir à Wall Market, où il fallait faire des pompes pour choper la perruque, la robe et tout ça. Et là, ils ont fait une espèce de battle de danse qui est ridicule. Le personnage, il passe pour un clown, pourtant, Clad, quand tu vois le perso, tu te dis, non, c'est pas un clown, c'est un espèce de dépressif qui a un sombre passé. Et ils sont torchés avec le lore aussi, sur le fait que, il y a trois personnages qui sont clairement morts dans le jeu de base, et bah, ils sont survivants à la fin du FFVII Remake. Ah, ils ont justifié le truc avec leur scénario, mais c'est tellement perché. Ah oui, complètement. Mais après, c'est vrai que le jeu est quand même beau. Même si, en tant que... En tant que... Fan du lore, Bon, bah, ça me fait chier que Zack soit mort, mais... Voilà, quoi, c'est la vie, on dit plus rien, ça fait partie du jeu. Ça m'a quand même fait plaisir de le voir vivant à la fin. Je sais pas ce que ça va donner, je regarderai quand même, parce que je suis quand même curieux, mais... Il faut que ça ait une cohérence, au moins. Là, 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 t'as une alternative, c'est un petit raccourci assez facile. Pas forcément impossible, mais bon. Parce que, autant, j'avais... Bah, d'ailleurs, on avait joué au set très très proche de sa sortie. Pour nous, on est d'accord que le héros du jeu, c'était Claude, point barre. Mais en ayant vu Crisis Core, bah, tu t'aperçois qu'en fait, non, le vrai héros du jeu, c'est Zack. Ouais, après, un FF7 What If, ça fait un petit peu bizarre. Ouais. C'est limite comme ça, d'ailleurs, dès qu'ils auraient dû appeler le jeu, plutôt que de simplement le présenter comme ça. Après, ce qui était sympa aussi, c'est de pouvoir voir les taudis en un peu plus en profondeur, parce que, bon, on t'exporte très très brièvement dans FF7 de base, alors que là, tu vois vraiment comment qu'ils vivent les gens dans les taudis de Midgar. C'est bien fait de commencer. C'est plus tôt, hein ? Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si tu as récupéré ça, plutôt que ça, mais... Ah non, non, mais... Édouard. Tu as cru que le jeu était sympa ? Non, non ! Ha 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 ! Je vais regarder comment j'avais mis exactement de temps pour le voler à ma partie présente, que j'ai fait il y a deux ans. Je me rappelle que j'avais appelé la VOD, pire VOD, pire boss. Merci. 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 alors si je me trompe pas j'avais mis 2h18 et du coup plus le temps passe et plus je me dis que je vais pas battre mon record enfin si je vais battre mon record en termes de temps qu'on se donne une limite ou à force on en a marre et qu'on se dit qu'on se mettra une limite ou a force on en a marre zygouille le boss sans l'objet deux heures et demie d'accord un grand max alors c'est le pire c'est que là le boss comme il est je balance double magie noire avec bibi une attaque physique avec jidan et il est mort mais comme je disais tout à l'heure le souci c'est que début cd3 bah il y a un boss ou un autre boss ce sera le même style le boss optionnel Lovecraft son dernier objet il est super dur à voler pour ce boss ce qu'on veut c'est une flûte et effectivement on peut l'acheter plus tard au cd3 donc c'est pas grave au final c'est là c'est juste la satisfaction personnelle parce qu'à chaque partie je lui vole l'entièreté de ces objets mais je pense que d'ici 20 minutes la fierté on va la mettre dans sa poche voilà on va oublier la satisfaction ce jeu ne l'offre aucune il n'y a pas forcément une balle de crâne vu que j'aime beaucoup le jeu ça me dérange pas c'est pas grave c'est un peu frustrant c'est tout de toute façon tu peux très bien faire le jeu dans son entièreté sans rien voler les équipements tu finis par les récupérer plus tard ou beaucoup plus tard pour certains même en ce qui concerne les dernières armes c'est pas en volant les bosses que tu les récupères les dernières armes certaines dernières armures oui mais tu as d'autres moyens de les avoir là on a vu clairement au cd1 j'ai chopé la quatrième canne de bibi alors que normalement tu l'off 1 cd2 des fois oui ça vaut quand même le coup de voler et même sans ces équipements c'est pas forcément une galère pour battre les boss vu que déjà je le connais par coeur donc je sais exactement quelle attaque il faut balancer sur eux puis sont pas bien costauds et c'est pour moi il ya que peut-être deux ou trois boss qui pose des problèmes dans le jeu les autres sont vraiment facile en plus ça tu as une grosse facilité de enfin une grosse possibilité de farm où tu peux rapidement te mettre à niveau sans problème un peu comme j'ai fait voilà c'est pour les biens des vod parce que voir un mec qui farm c'est pas forcément agréable pour ça que j'ai fait beaucoup de level up hors vidéo bon bah j'annonce il reste plus que 20 minutes au boss pour lâcher son objet après ça il meurt bon bah j'ai fait beaucoup de points à dire bon bah j'ai fait beaucoup de points etc ouais ça se trouve on dit dans ça il va encore plus s'accrocher à son putain d'objet je crois que c'est le seul final fantasy où tu peux voler plusieurs objets à un même ennemi d'ailleurs dans tous les autres c'était un seul et unique objet que les ennemis posséder oui dans le 10 on pouvait voler en boucle mais c'était toujours le même objet qui donnait alors que l'autre on a jusqu'à 4 maximum différents exactement si le bosse veut bien oui oh C'est parti ! 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 Et on arrive à 2h30 et que le boss ne nous a toujours pas filé l'objet. Je le zigouille, sauf que je ne sauvegarde pas. Et j'essaierai de le voler en off, qu'est-ce que t'en dis ? Tu vois, je n'ai rien contre le fait que tu as envie de galérer 40h en 9h. Oui, bien sûr, toi, t'as rien à hyper, donc voilà, c'est moi qui ai du temps à perdre. Exactement ! Donc, moi, personnellement, je vote pour. Ok, d'accord, c'est vraiment par orgueil et par satisfaction personnel, parce que je veux tous les objets. Mais voilà, cette vidéo permettra de marquer à quel point il est difficile de voler cette putain de flûte. C'est pas les preuves qui manquent, mais on apporte la nôtre à la pile. Voilà, pour le coup, j'aurais pas dû mettre en tag Final Fantasy IX, j'aurais dû mettre discussion, parce que la discussion sur la tire-liste des magies bleues et la petite discussion sur les MMO était bien plus intéressante. Mais c'est pas faux. Pas forcément intéressante, mais plus intéressante. Pas forcément intéressante, mais plus intéressante. Cette mécanique à chier, qui fait durer les combats de boss éternellement, elle aurait pu me faire détester le thème des boss battles, m'empêche, mais au final, non, ça va. J'en suis pas lassé plus que ça. Pourtant, depuis 22 ans que le jeu est sorti, je l'ai entendu, un nombre d'heures incalculable, vu que j'ai tendance à refaire le jeu une fois tous les deux ans, à peu près. Quoi ? Quoi ? Nous en sommes à 2h18, ma précédente partie c'est à cette heure-là qu'il a décidé de me lâcher l'objet mais visiblement il n'a pas l'air d'accord. D'ailleurs outre le fait des animations qui sont parfois un peu longues comme son séisme ou les magies de soin, je me demande combien de vols je fais à la minute, je dirais entre 1 et 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors mort du boss dans 10 minutes Après personnellement je suis très très patient, je pourrais continuer encore mais le truc c'est qu'il faut qu'on ait bouffé après. Sous-titrage ST' 501 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 Allez ciao, connard Tout ça pour une flûte t'empêche On va même pas sauvegarder On va s'arrêter là Donc c'était laborieux Et sur la VOD si jamais il y en a qui ont eu du courage de regarder jusqu'ici Et bah toutes mes félicitations Sur ce, on va se laisser ici Allez salut Salut